bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires je vous présente d'abord à tous mes voeux en espérant que l'année 2024 sera moins meurtrière que celle que nous venons de clore bien sûr nous avons une pensée particulière et douloureuse pour le peuple palestinien subissant un génocide ignoble la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est un bilan synthétique de l'année 2023 et des leçons que nous pouvons en tirer la seconde est celle du contexte international dans les voeux d'emmanuel macron aux français avec l'ukraine et la palestine l'année qui se termine aura été celle de la guerre et de la destruction en ukraine la guerre en cours est une suite logique de la stratégie d'encerclement de la russie en oeuvre depuis des décennies par l'otan en général et par les états unis en particulier la décision prise par les états unis de sacrifier le peuple ukrainien sur l'autel de sa stratégie de destruction de la russie en lui promettant armes et soutien logistique révèle une des nouvelles orientations états unienne à l'échelle internationale la guerre par procuration en palestine il s'agit de la même stratégie génocidaire enclenché en 1948 par le nouvel état israélien soutenu inconditionnellement par les états unis et l'europe cette guerre innommable d'un état surarmé contre un peuple ne connaît pas de limite et ce dans le silence complice assourdissant de l'union européenne et des états unis et dans une impuissance inédite des nations unies dénonçons un génocide mais ne pouvons pas agir du fait de sa structure même et en particulier du droit de veto au delà de ces drames ou plus exactement en lien avec eux l'année 2023 apparaît comme la chronique sanglante d'un empire qui ne veut pas disparaître alors qu'il est rejeté par la très grande majorité de l'humanité le monde d'aujourd'hui n'est plus celui issu de la chute de l'union soviétique que les états unis et l'europe avait interprété comme le succès de leur modèle et comme la fin de l'histoire selon le mot de l'idéologue du président reagan fukuyama en 1989 celui-ci se réjouissait de la chute de l'union soviétique et prédisait la fin des guerres et le triomphe du libéralisme économique sur l'ensemble de la planète le triomphe des impérialismes occidentaux était annoncé comme éternel comme promesse de progrès et comme garantie de la paix dans les faits nous avons eu un monde de plus en plus inégal et des guerres à répétition aux quatre coins de la planète les réactions des peuples et des états lésés par cet ordre international inégal ne pouvait pas ne pas advenir ces réactions prirent des formes multiples mais convergentes vers la remise en cause de l'hégémonie occidentale sous la bannière du combat pour un monde multipolaire de l'affirmation politique et économique de la chine à l'apparition puis à l'essor des briques en passant par la remise en cause de la domination française au sahel et par la création d'union économique régionale indépendante comme l'alba en amérique latine etc c'est bien cette aspiration à un nouveau monde qui s'exprime les guerres fomentées pour imposer l'hégémonie antérieure ont débouché sur des défaites retentissantes à l'exemple de celles d'afghanistan ou de syrie la capacité à imposer le point de vue des puissances occidentales à l'ensemble du monde a quasiment disparu comment témoigne l'échec du vote à l'onni sur les sanctions contre la russie tous ces faits convergent vers une remise en cause de l'ordre unipolaire et inégalitaire mondial l'année 2023 et de janvier à décembre empli de signes attestant de la naissance et du renforcement d'un monde multipolaire citons en quelques-uns le rétablissement des relations diplomatiques entre l'arabie saoudite et l'iran avec la médiation de la chine la réintégration de la syrie dans la ligue arabe signifiant l'échec de la stratégie états-unienne d'éliminer le président assad le rétablissement des relations diplomatiques entre l'egypte et la turquie la normalisation des relations entre les émirats arabes unis bahreïn et le qatar l'élargissement des briques à l'arabie saoudite l'egypte les émirats arabes unis l'iran et l'éthiopie l'invitation fait à l'union africaine à devenir officiellement membre du g20 le coup d'état patriotique au niger qui rejoint ainsi le mali et le burkina faso dans le processus de rupture avec la dépendance néocoloniale française la décision de ces trois pays de constituer l'alliance des états du sahel d'abord pour coordonner la lutte antiterroriste et ensuite pour progresser progressivement vers une fédération la nationalisation par le niger de veolia la multinationale française ayant jusque là le monopole de l'exploitation de la production et de la distribution de l'eau le refus de voter des sanctions contre la russie à propos de la guerre en ukraine par le 36e sommet des chefs d'état de l'union africaine en février dernier la plainte de l'afrique du sud contre israël pour génocide auprès de la cour internationale de justice etc tous ces faits de l'année 2023 et de nombreux autres permettent de conclure à l'émergence d'un monde multipolaire s'affirmant de plus en plus et s'opposant à l'hégémonisme états unien et européen le spécialiste en géopolitique bertrand badi décrit comme suit les gagnants et les perdants de ces mutations mondiales je cite l'année 2023 aura été le révélateur de transformation de fonds que nous avons été incapables d'identifier ou que nous avons ignoré et qui s'affiche désormais à l'oeil nu malheureusement les dirigeants occidentaux en particulier sont restés bloqués sur la compétition entre puissances il se comporte comme s'ils étaient restés le seul centre actif du monde les perdants sont toujours les mêmes ce sont ceux qui jouant les autruches ne veulent pas voir la réalité au premier rang desquels figurent les puissances occidentales les gagnants sont encore difficiles à identifier mais on peut en désigner deux le premier est un sud qui a très longtemps inscrit son non alignement sur un mode négatif c'est à dire avec l'obsession de ne pas dépendre ou froisser l'amérique ou l'urss aujourd'hui les diplomaties du sud sont de plus en plus convergentes et organisées pour devenir des acteurs efficaces du nouveau jeu international indépendamment des parrainages d'autrefois le deuxième gagnant est la chine qui est de facto le leader de ce sud recomposé fin de citation ce nouveau monde multipolaire en affirmation à partir du sud global se heurte au caractère obsolète des institutions internationales qui reflètent l'état du monde de 1945 mais qui sont à mille lieux du monde actuel ainsi par exemple l'onu constitué à un moment où la grande majorité de ses membres actuels étaient encore des colonies continue de fonctionner sur un droit de veto réservé à cinq puissances dont trois occidentales aucun pays d'afrique d'amérique latine ou du moyen orient ne fait partie du conseil de sécurité le résultat concret en est l'inertie complète de la communauté internationale face au génocide à gaza et en cisjordanie l'année 2023 résume l'état de notre monde dans ses drames comme dans ses espoirs les espoirs populaires sont ceux de la remise en cause de l'hégémonisme occidental dominant la planète et les drames sont le résultat du refus de cette hégémonie de renoncer à son pouvoir et aux profits qui vont avec présentant ses voeux aux français à l'occasion du nouvel an emmanuel macron commence par la situation internationale qu'il résume comme suit je cite 2023 aurait été marqué par la poursuite de la guerre en ukraine la guerre aujourd'hui au proche orient et les bombardements sur gaza par les attaques terroristes du 7 octobre en israël ou quand 41 français ont été assassinés et je pense ce soir à leur famille comme je pense aux familles de nos compatriotes encore retenus en otages fin de citation la guerre en ukraine dans laquelle la france est engagée entièrement et qui coûte au budget de la nation des sommes faramineuses est ainsi liquidé en une phrase le président n'estime pas nécessaire de rappeler de justifier la politique française en ukraine qui est comme celle de l'union européenne et des états unis d'encourager à la poursuite de la guerre en fournissant sans cesse plus d'armes à l'ukraine au lieu d'appeler et de prendre des initiatives pour un cessez-le-feu immédiat et pour des négociations acceptables par toutes les parties concernant la palestine emmanuel macron continue d'utiliser l'expression euphémisé de bombardement sur gaza alors que même les nations unies caractérise la situation comme étant un génocide de même il maintient frauduleusement l'idée d'un lien entre ce qu'il nomme les attaques terroristes du 7 octobre et ce qu'il appelle les bombardements sur gaza il ne fait ainsi que reprendre les arguments de l'état israélien affirmant qu'il ne fait que se défendre or le 7 octobre n'est pas la cause du génocide actuel du peuple palestinien il n'en est que le prétexte et le déclencheur ce qui est bien différent israël ne se défend pas mais attaque depuis des décennies le peuple palestinien se servant ou créant tous les prétextes pour justifier ses attaques incessantes dont la cause n'est rien d'autre que la volonté d'annexer totalement gaza et la cijordanie en la vidant de sa population par la mort ou par l'exode le discours du président frappe également parce que parce qu'il ne dit pas ou t'est ainsi on est il des difficultés rencontrés en afrique par les puissances européennes en général et par la france en particulier alors que pour la première fois depuis la décennie 60 plusieurs pays se détachent du pré carré français demande à l'armée française de plier bagages nationalise certaines multinationales françaises comme véolia au niger etc le président n'en dit rien dans ses voeux il se contente de nouveau de la pratique de l'euphémisme en disant je cite 2023 a été marqué par la tension géopolitique croissante fin de citation à plusieurs reprises il utilise le terme réarmement indiquant ainsi son goût pour le vocabulaire de la guerre il évoque ainsi je cite le réarmement économique avant d'évoquer je cite le réarmement de la nation face au dérèglement du monde puis le réarmement de notre souveraineté européenne face au péril fin de citation enfin il aborde également les investissements militaires en disant je cite nous avons aussi en 2023 voté pour les années à venir des lois historiques pour nous protéger loi historique pour nos militaires en une décennie le budget de nos armées aura ainsi doublé fin de citation cette explosion du budget militaire est argumentée bien sûr par la poursuite de la guerre en ukraine je cite nous aurons à faire le choix d'une europe plus forte plus ouvre plus souveraine à la lumière de l'héritage de jacques delors une europe qui oeuvre à la paix au proche orient et sur notre propre continent en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité notre liberté nos valeurs vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril arrêter la russie et soutenir les ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en ukraine affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sème le chaos fin de citation comme on peut le constater l'année 2024 promise aux français n'annonce sur le plan international rien de nouveau elle sera comme l'année qui se clôt d'une fidélité absolue à la défense de l'hégémonisme occidental le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas